Le bicentenaire concerne, comme vous le savez, les grands et les petits, ne serait-ce à propos des petits, que pour apprendre l'histoire, tout simplement. Cela dit, ça ne fait pas de mal aux grands de rafraîchir leurs connaissances concernant les acteurs de la Révolution. On sait quelques petites choses, tout de même, mais au même moment, que faisaient les enfants de cette époque ? Eh bien, ils jouaient, me direz-vous, mais à quoi ? Alors voici, Patricia, la réponse. Grâce à une exposition présentée à Bourges et qu'a visité l'un des grands enfants de la rédaction, Vincent Guérard. En temps de la Révolution, on jouait beaucoup aux jeux de massacre. Sur les boîtes, que des vedettes de l'époque, à qui il était arrivé des drôles de trucs. Exemple Marat. Eh bien, c'est Charlotte Bidule qui l'a refusée dans la baignoire. Mais non, pas Charlotte Bidule, Charlotte Corday. Autre jeu très prisé, la marèle, beaucoup plus pacifique et réservée, bien entendu, aux jeunes filles. Contrairement à un autre jeu, pour les plus grands et surtout pour les jeunes gens, les quilles. Mais tout ça, vous connaissiez déjà. Au 18e siècle, on pratiquait le jeu du tonneau. Eh oui, le fameux jeu du tonneau, une sorte de loterie, où le joueur essaye de viser des trous et marquer ainsi des points l'ancêtre du loto, en quelque sorte. Encore plus connue, la montgolfière. La montgolfière, bien entendu, était très à la mode, parce que dans toute la région parisienne, on a vu des montgolfières s'élever. Mais les enfants se sont mis à en fabriquer en papier. Alors on en trouvait partout, dans tous les jardins. Aujourd'hui, il n'en reste pas beaucoup, des jouets de la Révolution. On les garde précieusement dans des vitrines. Il n'y avait pas de magasin et on en faisait souvent avec des bouts de bois. Exception pourtant, une guillotine miniature. Et comment ça marche, une guillotine ? Eh bien, on mettait Louis XVI ou Robespierre ou Danton, quelqu'un de la Révolution ici, comme ça, l'attaché. Ensuite, on remettait la guillotine là, comme ça. On mettait la tête ici. Et après, on dévissait la guillotine qui tombait et les têtes passaient dans le panier. Et c'était bien la guillotine ? Pour ceux qui désobéissaient à la Révolution, c'était normal. Moi, je trouve que c'est pas juste, ça serait mieux de les mettre en prison. Donc, les tueurs, ouais, leur couper la tête. Avant, c'était la terreur, hein. Ils ne pouvaient pas les mettre en prison puisqu'on a tout détruit la Bastille. Bon, enfin, les filles, elles, elles avaient des poupées pour jouer des polichinelles. Il a un gros ventre. Oui. Faudrait qu'il mange pendant... Faudrait qu'il arrête de manger pendant un mois au moins. Elle est géniale, on dirait un troll avec son microchis. Ouais, faudrait un disque qui parle. Ouais, qui parle. Qui chante. Il est plus solide que les poupées d'aujourd'hui ? Oui, plus solide. Plus solide, hein. Eh bien, oui. Du temps de la Révolution, il y a 200 ans, on n'en fabriquait pas beaucoup des jouets. Et ceux qui avaient une guillotine miniature ou un polichinelle, eh bien, c'était des petits vénards.